C.C. Raphaël Abba est un homme de rang, c'était le gars de rapprocher de Moussa Dadis Kamara. Selon lui, il serait rentré de l'abbé seulement la veille des événements du 28 septembre. Donc, le 27 septembre, C.C. Raphaël Abba était à Conakry. Il avait, suite au voyage, bénéficié d'un repos qui lui aurait été accordé par le commandant Tomba Diagite, son commandant en chef, celui de qui il le rélevait. Que le 28 septembre, il était en compagnie de sa femme, qui était dans un état de famille très avancé, et qu'il avait été également bénéficiaire encore d'une mesure lui permettant de s'absenter de son unité. Il déclarait avoir constaté à la veille du départ pour l'abbé la présence d'un groupe de plus de 300 personnes venus de Caléa pour la présence et qui seraient dirigés par un certain Bamba. Et que l'adjoint chef du bateau, Ibrah Massano, était celui, chargé de la planification des hommes, et rendait compte directement au commandant du régiment, le président Moussa Dadis Kamara. Il reste s'entendu, monsieur le président, honorable, assesseur, que ces déclarations ne sauraient disculper l'accusé, c'est Raphaël Abba. Pour la simple raison que il a déclaré avoir bénéficié d'une journée des repos qui ne pouvaient correspondre à la journée du 28 septembre, une prolongation du 29 septembre au 2 octobre après une deuxième prolongation de congés jusqu'au 8 octobre. Pourquoi, en sa qualité d'homme de rang de militaire, il a pu bénéficier de trois congés successivement. Dans le cadre des militaires, des hommes de rang, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le bénéficier. Soit on est maladonné à la maison, soit on est en déplacement, là au maximum pour une semaine. À de rares occasions, on donne une permission de deux semaines à un militaire. Là, son argumentation ne saurait le disculper des faits pour lesquels il est poursuivi. Parlant de Marcel Guilavogui, il est l'argent de l'aide de Kandou Moussa Dadis Kamara. Donc, il est l'argent de commandant Poumba Djegite. Cet accusé n'y avoir été informé des programmes des dispositions prises en amont pour la répression des manifestations. Alors que lors de sa deuxième compétition devant le tribunal criminel, il avait fait des déclarations très édifiantes sur les faits, sur la garde parallèle des recrues de Caléa, le voyage de l'abbé et les événements de Bambéto. Monsieur le Président, honorable conseiller, assesseur, sous mandat de dépôt depuis le 18 juin 2010, Marcel Guilavogui de passage ici pour la seconde fois déclarait être un homme de Dieu et qu'il a été souvent empêché de parler dans ce dossier où il n'y a plus où il y a plus de 150 personnes tuées et que même au PM3, il n'a pas voulu s'exprimer connaissant réellement Moussa Dadis Kamara que s'il le faisait, même son corps n'allait pas être retrouvé et que sans lui et le colonel et le commandant Tomba que Moussa Dadis ne serait pas au pouvoir. Parlant de ce qu'il aurait vu et entendu ou vécu, ce Marcel Guilavogui nous a parlé d'une garde nous a parlé d'une garde parallèle que le massacre du 21 septembre 2009 serait planifié par cette garde parallèle. Cette garde parallèle était composée du colonel Joseph Makambo qui était le chargé des opérations à la présidence, le colonel Gourou Sangaré intendant particulier et homme de confiance du président Moussa Dadis Kamara chargé de gérer les recrues de Kalia Théodore qui était régulièrement avec Dadis et consomment à Ouagadougou et le commandant Begré du camp Kundara très autoritaire et agressif. C'est la garde parallèle du capitaine Moussa Dadis Kamara qui aurait selon Marcel Goulavogui planifié et exécuté ou faire exécuter les opérations de carnage au stade du 28 septembre. Il confirmait également que toutes les unités étaient rattachées à la présidence au régiment dont le capitaine Moussa Dadis Kamara était le commandant et à qui on rendait régulièrement compte. Et il affirme enfin que le président Dadis était le seul donneur d'ordre et il précise qu'un militaire n'a dit jamais sans avoir reçu l'ordre. Oui, je confirme ce qu'il a dit, un militaire n'agit jamais sans avoir reçu l'ordre. Paix à l'âme de mon frère qui était de 90, quand on marchait, on était sur les rails, on voit des gens sur Chamaï. J'ai dit à mon frère, je lui ai dit mais écoute, tu es militaire, il faut intervenir. Il dit non, ce n'est pas sa mission. Oui, le militaire n'agit pas sans ordre. Tous ceux qui ont agi au stade avaient reçu l'ordre d'agir. Figurez-vous, quand il a été déclaré ici par un accusé qui avait deux camions de militaires et six picopes, pardon, et quatre picopes et chaque picope avait six personnes et chaque personne était munie d'un fusil PMAK et nous savons que le militaire guinéen avec son fusil PMAK n'a pas qu'un seul chargeur. Au moins, il peut en avoir trois, au moins, un chargeur fixé sur le fusil et deux autres attachés à ce chargeur. figurez-vous qu'avec six fusils d'une seule picope, un seul chargeur, une seule balle peut ôter la vie à une seule personne. on prend le chargeur on possède à un tir horizontal pas vertical parce que si c'était vertical on allait penser à une sommation à une manière d'effrayer les manifestants. Mais un tir horizontal c'est une façon c'est un tir ciblé et qui avait pour objectif de tuer et leur mission était de tuer sous la roulette du capitaine Moussa Dadis Kamara. Et Marcel Guilaboury n'a pas manqué de souligner que Dadis est entièrement responsable de ces massacres car du 28 septembre 2009 au 3 décembre 2009 il n'avait pu arrêter personne pour le présenter à la justice ni faire une adresse de compassion au peuple de Guinée. ici le procès s'est déroulé vous avez fourni beaucoup d'efforts mais je vois que tous les accusés et les accusés ici présents sont des militaires tous les accusés ici présents sont des militaires ils ont prêté un serment avant d'être sous le drapeau et ces serments je les félicite quand même ce sont des bons militaires parce que ils ont tous respecté ce serment tous ceux qui sont là ils ont fait les vrais militaires parce que ils n'ont pas voulu vous dire réellement ce à qui ils ont donné l'ordre pour aller au Sard Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501